Hello tout le monde! Donc, nous sommes à UQTA pour la petite visite pour toutes les personnes qui sont inscrites à UQTA. Je vais faire une petite visite d'université pour vous montrer certains pavillons. C'est sûr que je ne maîtrise pas l'université au complet, mais je vais faire de mon mieux. Donc, c'est parti! Donc, on va commencer la petite visite par les débuts. Donc, ici, c'est l'entrée vraiment pour se rendre directement vers le bureau du registreur. Donc, l'entrée principale qu'on avait prise avant que je ne fasse la vidéo d'introduction. Donc, là, nous avons enfin de traverser le passage piéton. Honnêtement, l'endroit que je vous montre, là, je ne sais pas ce que c'est, mais c'était juste là. Ça se trouve à l'entrée proche du pavillon. Donc, vous avez l'arrêt d'autobus qui est juste là. Pour toutes les personnes qui sortent de la bibliothèque, ils peuvent directement prendre le bus pour se rendre dans la ville. Ensuite, on a le pavillon A2 qui est juste en face. Je ne sais pas pourquoi je l'ai filmé, mais je pense que je sais où il est là. Alors, l'entrée principale du registraire est juste là. C'est représenté par un cube. Un cube. On appelle ça entrée cube, d'après ce que j'ai compris. Ça fait que je vais essayer de zoomer le plus que je peux pour que vous voyez en fait l'entrée. Donc, voilà. Accompagnée de mon accompagnateur qui me faisait visiter vraiment UQTR. On va essayer de vous montrer directement. Alors, on est arrivé à l'entrée ici. C'est vraiment l'entrée, l'entrée où il y a les bureaux de la registraire, ainsi que les cafétérias et la bibliothèque. Donc, là, c'était pas mal le hall, le premier niveau. Et là, on se rendait directement vers la bibliothèque et la cafétéria. Mais on va commencer beaucoup plus avec la cafétéria pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc là, comme vous voyez, j'essaie vraiment de les appeler le plus rapidement possible pour vous montrer qu'il y a un guichet de retrait des jardins juste en face. Puis, voilà. Donc là, on sort à la bibliothèque. On monte les marches à la cafétéria et à la bibliothèque en même temps. Et voilà, nous y sommes. Donc, nous voilà arrivés au deuxième étage où il y a normalement la cafétéria. Puis, on va traverser la cafétéria dans la vidéo pour se rendre directement vers la bibliothèque. J'ai vraiment beaucoup aimé leur bibliothèque. C'était très beau. C'était vraiment beau. Fait que là, j'essaie de vous montrer un peu à quoi ça ressemble le couloir pour se rendre à la cafétéria. Donc, on sort directement au bout du couloir. Et on y va petit à petit, tranquillement, pas vite. Nous y sommes. Nous voilà arrivés à la cafétéria. Je pense que c'est la cafétéria principale de UTR. Car j'ai beaucoup aimé les couleurs, le vert, le noir et le gris, si je ne me trompe pas. Donc, de l'étage, on peut voir l'entrée de cubes que je vous ai dit. C'est comme vraiment... On appelle ça les cubes, OK ? Je vous ai renseigné et puis c'est ce qu'on m'a dit. Fait que là, j'ai mes rangs... En fait, la cafétéria, c'est tout ce que vous allez voir là où il y a les chaises vertes avec les tables. Puis, tout droit, vraiment tout droit, on a les pavillots Albert ici. C'est comme le pavillon au complet, c'est Albert ici. Fait que là, vous voyez bien la cafétéria. Et on se rend vraiment tout droit, tout droit, tout droit. Puis là, on va voir directement la bibliothèque. Donc là, je vous montre un peu la vue de par où on est passés pour arriver où nous sommes, en fait. Et je vous filme encore vite fait la cafétéria. C'est vraiment très propre. On est samedi, en fait, quand j'ai filmé la vidéo. Puis pour vrai, c'était quand même... C'était très propre. Puis là, on se rend à la bibliothèque. Il y a beaucoup d'imprimantes autour. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble le chemin. Pour vrai, les portes étaient automatiques. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, bibliothèque roi des noms. Si je ne me trompe pas. Donc, on est arrivé, puis la porte s'est ouverte. Donc, voilà. Je vous laisse regarder la vidéo. Pour la suite, je vais mettre un peu de musique. Parce que les restes, ça va vraiment aller assez rapidement. Bisous! N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo. Et de partager au maximum à toutes les personnes qui sont intéressées à venir écouter à Ukitea. J'ai fait cette vidéo spécialement pour vous. Là, on voit vraiment l'entrée, la route qu'on avait prise de base à l'entrée pour pouvoir se rendre où que j'étais. Mais je vous laisse avec la suite pour pouvoir voir d'autres parties de l'université. C'était quand même grand. Mais comme je ne connaissais pas vraiment l'université, je ne voulais pas me perdre. Donc, je vous ai montré pas mal les parties les plus intéressantes, je dirais. Fait que bisous! N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et prenez soin de vous. Que les Seigneurs Dieu vous bénissent. God bless you! Sous-titrage ST' 501 Avant qu'on ne se laisse les amis, je voulais vous mentionner que là, je vais prendre une route qui va me mener directement vers les appartements étudiants. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des appartements étudiants autour. Donc là, on est en train de faire vraiment le tour pour que vous voyez d'autres bâtiments de l'université, Ukitea, au total. Donc, il n'y a pas seulement le bâtiment du registraire, mais il y a vraiment plusieurs autres bâtiments autour. Donc là, on essaie un peu de faire la ronde. Pour elle, j'ai fait vraiment de mon mieux parce que je ne connaissais vraiment pas l'université. Donc là, c'est la clinique, si je ne me trompe pas, universitaire. Puis, de l'autre côté, il y avait plusieurs véhicules qui étaient parqués, mais ce n'était pas vraiment l'objectif de ma vidéo de vous filmer toutes les voitures. Donc là, on a pris comme une autre entrée, vraiment, on a comme contourné le pavillon du registraire pour se rendre compte qu'il y avait d'autres pavillons autour qui, normalement, étaient des salles de classe, si je ne me trompe pas. Puis, voilà, à droite, c'est une autre entrée, fait que là, nous, on a pris comme ça à gauche pour se retrouver directement vers un autre arrêt d'autobus qui est à 20, le cube, que je vais vous expliquer tantôt, le cube du bureau de la registraire. Et l'autobus que je vais vous expliquer aussi tantôt, là, qui était juste de l'autre côté quand je commençais ma vidéo. Puis, en prenant, en fait, ce chemin-là, qu'on arrive vers le logement des étudiants. Donc, c'est vraiment comme plusieurs immeubles, pardon, qu'on retrouve autour, que vous pouvez déjà commencer à voir. Je suppose qu'ils sont souvent pleins parce que la plupart des gens en habitaient proches de l'université. Donc là, on rentre dans les parkings, puis vous pouvez voir, il y a vraiment, vraiment, vraiment plein de bâtiments. locatifs. Je ne sais pas si ça appartient à l'UTR, mais c'est quand même des bâtiments très jolis. Puis, il y en avait vraiment beaucoup. Il y en avait d'autres en arrière des bâtiments que vous voyez. C'était juste un petit, une petite vidéo. Bisous!